Bonjour à tous, Alexandre F5SFU, j'ai l'honneur de vous présenter cette activité qui normalement a duré de fête par Olivier, F4IJQ, qui n'a pas pu venir pour des raisons diverses et variées. Je suis au club F6KHK, à Nice nous avons la chance d'avoir deux clubs, F4KJQ sur Nice et F6KHK sur Antibes, c'est le dernier club qui est resté historiquement et KJQ est un jeune club qui s'est installé il y a quelques années. Je suis donc le président de F6KHK. Je vais vous parler d'un projet qui est arrivé sur notre club l'an passé à travers Olivier qui s'est présenté pour passer la licence, on n'avait pas passé la licence depuis un certain temps. Donc on a eu dix candidats, en fait c'était des licences un peu particulières. On a monté ce cours à la demande, c'est arrivé par l'IARU, descendu par G3BJ et puis F1TE pour former des gens de l'ETSI qui souhaitaient redynamiser un petit peu l'aspect radio amateur dans leurs équipes. Donc c'était un cours un peu particulier qu'on a fait en anglais, les gars ont passé la licence en français. Donc pas mal de gens se sont greffés sur ce cours. Parmi les candidats, on avait Olivier qui a clairement dit dès le départ, moi je souhaite participer à l'annoncement d'un satellite dans le cadre de l'université et donc il faudrait que je passe ma licence. Il avait déjà cette approche, ce n'était pas complètement finalisé, pas très structuré par rapport à la partie amateur. Et conjointement il y avait aussi les journées SAT de l'an passé. Donc j'ai regardé et puis je l'ai mis en contact avec Christophe et puis naturellement jusqu'à la fin de l'année les choses se sont enclenchées. Et puis décembre, quand ils ont fait la fin de la phase zéro, ils ont eu un message très positif du CNES à travers Janus qui leur a dit, c'est bien que vous soyez des radioamateurs, donc là ça a pas mal scellé la mise en route. L'objectif donc c'est de faire des nanosatellites pour eux, pour la recherche par des étudiants et de nous associer donc pour la partie radio en tant que Radio Club dans le cadre d'un protocole, on va voir ça. Donc le laboratoire Nice-Côte d'Azur dont Olivier est le chef de projet par rapport à l'aspect centre spatial universitaire, donc ils ont créé un centre spatial universitaire sur les modèles précédents de Toulouse, Grenoble, Montpellier et autres, et Paris. Donc ils sont principalement sur le laboratoire Lagrange, ils sont en connexion avec différents instituts qui nous intéressent, GéoAzur par rapport à des prévisions, LEAT, on va y revenir parce qu'il y a un intervenant qui est très intéressé au projet et qui est en train de passer sa licence, l'INRIA, l'Observatoire de la Côte d'Azur, on va voir parce qu'on est concerné par l'émission d'un signal, l'université bien sûr, différentes écoles d'ingénieurs et le groupe Thalès, je pense avoir oublié personne, et puis à travers Janus, que vous connaissez bien maintenant. Donc l'objectif très ambitieux de ce satellite, c'est de pouvoir d'abord bien sûr former des étudiants en technologie spatiale, ça c'est le cadre du CSU, établir un lien optique avec le satellite depuis le sol. Donc je disais, ça va être d'envoyer un signal depuis la région niçoise, sur le satellite quand il sera en bonne position, on va voir quelles sont les conditions, et éventuellement ce faisceau sera renvoyé par le satellite vers le sol avec, on va le voir, une modulation possible. Enfin, c'est ça le but. Et en particulier, ils ont ajouté aussi la possibilité d'étudier la couche d'atmosphère qui rentre le sol et le satellite. Et évidemment, l'idée, ça va être de transmettre des données à travers ce lien optique en relativement plus haut débit que ce qu'on peut faire aujourd'hui, donc moduler le signal. On va le voir dans les slides qui suivent. Donc l'idée, c'est de faire un tir laser sur un satellite qu'on va suivre avec un télescope. Donc il a fait une petite présentation ici pour montrer le ciel qui défile. Et nous, ils vont assurer le suivi de notre satellite qui sera au milieu. Ils vont l'éclairer avec un faisceau laser qui va partir du côté du télescope, rejoindre le satellite, et le rebond, le retour, va être effectué par un système de miroirs qui sont disposés en plusieurs faces, qui sont combinés pour renvoyer dans la direction d'où le signal vient. Un petit peu comme un catadioptre. Si le miroir renvoie, la donnée sera positive de 1. Et s'il n'y a pas de retour, on pourra imaginer facilement que la donnée manquante représente un 0. L'idée, c'est qu'on va être forcément dans des cas de turbulences qui vont brouiller les images. Il y aura de la scintillation, il y aura des déformations. Tout ça, c'est pris en compte dans les modèles d'estimation de la liaison. Et puis, il faut bien sûr suivre le satellite. Entre le satellite et le sol, il y aura différentes couches qui vont être traversées. Donc, ça va être intéressant de comparer ça avec des prévisions ou même de compléter les analyses. La station au sol sera située sur le plateau où est l'observatoire de Calerne, qui est très connu dans la région. Il est convenu, bien sûr, d'avoir un suivi en temps réel du satellite visuellement pour pouvoir le repérer d'abord visuellement avec une caméra qui va le suivre. Et puis, une fois qu'on sera verrouillé au niveau optique, de pouvoir lui tirer dessus. Et de recevoir le signal en écho. Voilà, donc il y a un coin de cube qui fait toute la particularité du système. Et Nicolas n'est pas là, je ne le vois pas dans la salle. Mais en tout cas, c'est un point qui a beaucoup séduit. Parce que justement, c'est quelque chose d'assez innovant d'essayer de faire la transmission optique à haut débit. Là-bas, il y a une petite balise qui est prévue. Alors, selon les modèles, il y en a une ou deux. C'est un système de LED qui va flasher pour permettre, alors pas forcément dans l'optique, pour les histoires de collaboration avec les humains qui volent un peu plus en dessous, les avions notamment, surtout dans la région de Nice. Mais en tout cas, voilà, d'avoir une possibilité de suivre et à l'attente du satellite, de pouvoir vérifier qu'il est bien au bon endroit et de faciliter le pointage optique du télescope. La station, donc, télescope, voilà, Université de l'Observatoire Côte d'Azur. Et bien sûr, l'installation d'une station au sol, ou de plusieurs stations au sol. Donc, dans le protocole, il est prévu que le club et puis l'université, bien sûr, s'équipent pour le pilotage de ce satellite. Le coin de cube, ici, avec la carte de modulation, on va voir un petit peu après. Alors, je crois qu'on l'avait vu juste avant. Pardon. La modulation du... Il y a différents processus de modulation qui sont envisagés, pas encore définis. Soit une face du miroir ne sera pas toujours réfléchissante de manière électronique et renverra ou pas le signal. Voilà, soit des propositions mécaniques qui sont différentes choses à l'étude. La balise lumineuse, on en a parlé. Les panneaux solaires, donc, ils avaient au départ une installation en 1U. C'est important pour nous parce qu'ils s'en passaient en 2U. Et du coup, ça a laissé de la place, on va le voir juste après, pour avoir plus d'énergie parce que le watt était vraiment très court pour eux dans leur budget. Donc, ils auront du coup une moyenne de 2 watts d'énergie disponible. Un GPS, parce que le positionnement est très critique dans notre application, il faut vraiment savoir où est-ce qu'il est pour le pointer optiquement. Ce n'est pas très simple. Donc, on veut se donner le maximum de chances de bien savoir où est-ce qu'il est positionné. Donc là, la carte prévoira les options qu'on a discutées et qui seront abordées dans la restitution du grid. Contrôle d'attitude, il s'oriente plus pour un contrôle de type bobine, comme on l'a vu déjà dans différents projets. Voilà, donc de ce côté-là, il y a réutilisation de cette expérience. Des antennes à fente, on va voir un petit peu en détail un exemple qui a été fait pour le 400 mégas, qui seront glissées dans les panneaux et puis un ordinateur, bien sûr. Voilà, une seule source de lumière, bien sûr, comme partout, c'est le soleil, qui éclairera qu'une seule face à la fois. En position de fonctionnement, le satellite aura une attitude telle que, lorsqu'il passera au-dessus de Nice, il devra viser Nice, dans un angle qu'on va pouvoir discuter juste après. Dans les autres cas, de toute façon, il n'y aura toujours qu'une face qui sera éclairée. Stockage dans les batteries, environ 2 watts en moyenne, on en a parlé. La partie qui intéresse peut-être un peu plus les amateurs, c'est la collaboration qui est en train de se mettre en place. On devait d'ailleurs se retrouver tous les trois aujourd'hui pour signer le protocole, mais comme Olivier n'est pas là, on le signera autour d'une bière à Nice quand Christophe descendra. Donc, les fruits déjà sont visibles, puisque Olivier lui-même a déjà sa licence, F4IGQ. On a Fabien, qui est du LEAT, Laboratoire d'études d'antenne et télécom de Sofia, qui est en train de passer sa licence dans la session de cette année. Donc, on a vraiment déjà quand même une manifestation d'un intérêt très marqué vis-à-vis de notre communauté. Un protocole est en cours de signature, comme je viens de le dire, et il nous a été fait la proposition assez extraordinaire de pouvoir embarquer une charge, à définir par nous, avec eux bien sûr, utile, qui serait radio amateur. Et donc, là, on a quasiment carte blanche pour l'instant. Alors, on a un petit peu manqué la phase zéro, mais voilà, on a encore pas mal de temps pour discuter de tout ça. La place donc est rendue disponible par le passage à deux U. Pour l'instant, le projet s'oriente vers l'utilisation de bandes relativement hautes. Dans l'idée, alors ça, moi, je suis questionnant par rapport à ça, mais la capacité de mettre à jour le logiciel de bord. Je comprends qu'il y a de plus en plus de soft et qu'il faut le mettre à jour. Moi, ça me terrorise, mais voilà. Donc, du coup, on se posait la question d'utiliser la bande 13 cm, d'où ma question. Est-ce qu'une carte pourrait envisager d'être compatible en réception 13 cm, sachant qu'on serait très heureux d'avoir le 70 cm en secours, qui, lui, va être utilisé pour la voie descendante, mais du coup, on pourrait avoir un mode alternat, où si ça ne se passe pas super bien en 2-4, que le satellite tourne trop, qu'on n'arrive pas à avoir le patch, où la combinaison d'antenne n'est pas suffisamment intéressante pour nous, qu'on puisse avoir un mode, entre guillemets, « backup alternat » de 70 cm, si c'est envisageable. NISCube aurait-je mis aura ou aurait, parce qu'on est en train d'avancer assez vite sur ces questions-là, deux radios indépendantes, la carte transceiver de bord, qui, si possible, serait commerciale et éprouvée, pour limiter les risques de contrôle du satellite, et la charge radioamateur, je ne sais pas si on dit vraiment charge utile, j'ai mis charge utile, je pense que c'est ça, haute fréquence radioamateur, dont le but, bien sûr, est d'abord l'expérimentation pour nous, et l'éventuelle redondance pour nous intégrer dans le projet. Du coup, ça intrigue beaucoup les radioamateurs dans le projet, et c'est ça qui est très intéressant pour tout le monde. On avait discuté de transpondage analogue, bon, c'est peut-être pas forcément très sexy pour nous, on parle de transpondage numérique, alors après, du coup, il y a eu la question du LoRa, qui était très séduisant pour certains, qui commençaient, avant de regarder les bandes amateurs, les bandes plutôt disponibles pour eux, et dans le club, il y a pas mal de gens qui ont bricolé aussi avec le LoRa, et donc, du coup, c'est pas mal dans les discussions. On aimerait ne pas être relié à un système commercial, donc on n'aimerait non plus pas se priver d'innover. Donc voilà, il y a pas mal de discussions en cours sur comment on pourrait faire quelque chose d'innovant, pas trop risqué, qui permette de s'amuser, et d'envoyer des choses, ou d'en renvoyer avec différents protocoles, par exemple, pour que les radioamateurs puissent tester différents modes de transmission de la part du satellite vers nous, et que les modes soient choisis à l'émission. Par exemple, on pourrait imaginer, moi, j'ai pensé à ça hier soir, c'est tout frais, je me suis dit, on pourrait imaginer un mode où il y aurait un peu de SDR ou de la SDR dans la carte, on pourrait recevoir, par exemple, un paquet d'un radioamateur, volontairement un peu large bande, on lui donnerait un peu de capacité de bande à la réception, il pourrait dire préambule, dans ce paquet, il y a 10 kg qui serait un message de F5 SFU à mon pote, peu importe, qu'un JT, disons, voilà, aux US, et ces 10 kg seraient rangés dans une petite partie, comme une BBS, je suis un petit peu déjà radioamateur à papa, mais voilà. Et puis l'autre partie, ce serait de la charge poubelle, mais avec des CRC, plein de CRC, et le satellite devrait juste me rendre compte qu'il a bien stocké mon message pour mon copain, et puis surtout me dire, dans tous les CRC, il y en avait 1000, je ne sais pas, il y en avait 100, j'en ai décodé 99, donc c'est assez bon, ou bien j'en ai décodé que 10, donc là, il faut que tu revoies ton paquet, voilà. Et on pourrait redescendre en différents modes pour tester différents rapports signés à la bruit, différentes qualités de modulation, voilà, c'est des idées, alors moi, il ne faut pas me donner des projets comme ça, parce que j'ai plein d'idées, et après, derrière, les copains, on rame pour essayer de faire ça. Station au sol, la plus simple possible, évidemment, avec les softs les plus open source, enfin, open source. Voilà, ici, on a donc un exemple que Fabien nous a transmis, d'une conception qu'ils ont faite dans un espace prévu pour le CubeSat, d'une antenne UHF qui est, on va le voir, assez intéressante, parce qu'elle n'est pas trop directionnelle, avec des fentes. Donc on voit ici qu'il y a plusieurs fentes qui sont positionnées. Voilà, on les voit ici, là. Et donc, elles sont excitées par ces petits câbles qui permettent de faire l'étude de ce système. et donc, il avait travaillé au départ, ça tombe vraiment bien sur de la bande ISM. Donc il avait regardé qu'est-ce qu'on avait comme accord déjà en théorie, en faisant de la simulation, puis ensuite, regarder un petit peu le diagramme de reméant qu'on pouvait espérer, puis des mesures en cage, donc ils sont relativement bien équipés. Je pense que ce satellite va être intéressant, et si vous aviez des projets ou des prototypes à nous soumettre pour des essais, je pense qu'on serait très content de pouvoir faire ces mesures avec Fabien. Je m'engage peut-être un peu pour lui, mais je crois que ce serait vraiment très intéressant pour la communauté de bénéficier de ses capacités de mesure. Donc on voit que là, par rapport à une antenne qui serait un peu moins accordée sur une des faces et que l'autre était bien accordée, les deux semblent se comporter un petit peu différemment, mais en tout cas, le centrage n'est pas mauvais. On n'a pas le détail, mais 427 pour 428. Il y a un petit peu à travailler, mais il y a des choses qui sont prometteuses ici. Ici, on va pouvoir voir un petit peu les différentes étapes de la transmission. Donc quand le satellite va arriver sur Nice, il va y avoir un début de fenêtre radio. Le satellite va se présenter dans la partie optique qui va être intéressante, donc là, qui est en attente. Et dans toute cette partie-là, on va pouvoir communiquer avec lui, avec une station au sol. Ici, on va être dans le début de la fenêtre d'accroche du satellite, à savoir que le cône, le tricube, le système de réflexion, a environ un angle solide d'environ 30 degrés. Donc il faut arriver à positionner le satellite un petit peu comme... C'est un petit peu symétrique de ce qu'on a vu dans le projet précédent, 40-45 degrés. Là, on est un peu plus serré. Il faut quand même qu'il nous vise. Donc il faut que le système de positionnement fonctionne bien. Sinon, ça va être intéressant pour les radios amateurs, mais pas forcément intéressant pour la mesure qui est ici. Voilà. Donc le satellite va envoyer... Enfin, le sol va envoyer un faisceau non modulé. Le satellite va renvoyer des données. Voilà. Donc le sol va émettre un signal vers le satellite qui va en collecter une infime partie et qui va renvoyer une modulation vers le sol. Si tout se passe bien et qu'il est bien orienté et qu'on a bien fait notre boulot. Voilà. Ensuite, on va perdre le lien optique. On pourra continuer à disposer de la radio pour le contrôle. Dans ces phases-là, les radiomateurs ne seront pas en capacité d'utiliser l'énergie puisqu'elle sera complètement dédiée à la mission principale de pouvoir collecter des données modulées. Voilà. Du coup, oui, dans la partie temps réservé aux radiomateurs, les 20 % sont largement satisfaits puisque toutes les passes qui ne sont pas intéressantes du point de vue optique, donc toutes celles qui ne sont pas à la verticale du lieu, vont pouvoir être disponibles pour nous et puis, de manière plus générale, de manière très altruiste, pour tous ceux qui ne sont pas sur Nice, ils pourront disposer normalement des fonctions de répétition ou de traitement de données qu'on aura pu mettre à bord. Donc vraiment, c'est un beau cadeau qui nous est fait ici et on est assez réjouis de pouvoir participer à ce projet. Le projet a démarré donc en 2017. Comme je l'ai dit, fin 2019, ils sont sortis de la phase 0, donc ça a été assez bien accueilli par le CNES et ils ont déjà pas mal de travail de fait puisqu'il y a 5 étudiants qui ont travaillé dessus. Là, on démarre la phase A, donc on est vraiment tip top, là, il faut qu'on avance nous de notre côté en collaboration avec vous, j'espère. Vous êtes bienvenus, comme l'a dit notre collègue, pour venir nous chahuter un peu pour nous dire est-ce que vous pourriez tester ça, est-ce que vous pourriez essayer ça. Donc voilà, si on fait une carte avec du STM32, on a dans le club des gens qui font du soft. Pour ma part, avec d'autres, on est électronicien, radio, donc du coup, faire des cartes, c'est pas quelque chose qui nous effraie. si on travaille en collaboration, je pense qu'on a vraiment un beau projet dans les mains. Lancement prévu 2024-2025 selon les avancées et les financements. Voilà ce qu'il a présenté aujourd'hui. Donc moi, je suis très content d'être à votre disposition pour toute question que vous auriez sur ce projet. Alors, justement, il y a une question en ligne. Ah, une question en ligne. Il y a une question sur le chat tout à l'heure qui était énorme. Alors, je retransmets tel quel. Alors, ne pourrait-on pas moduler la position d'un miroir pour refléter les rayons du soleil vers le sol et moduler les mouvements du miroir dans le sat en XY, donc en IQ, pour la balise TM ? Alors, la première question, je n'ai pas compris, mais la première question, il faut déjà que la position du socialite soit extrêmement bien connue. On ne sera pas bon si là, on a 30 degrés. Si on prend le soleil et qu'il faut balancer quelque part dans 30 degrés, il faut être sûr que dans toutes les stations qui sont au sol, il y ait plein de gens qui puissent recevoir les rayons du soleil qui seront modulés. Donc, ça risque, à mon avis, d'être compliqué et puis ce n'est pas le cadre de celui-ci, mais la question est intéressante et la deuxième partie, c'est ? Je pense que c'est lié. D'accord. Et j'en profite parce que j'enchaîne avec une question à moi pour le coup. Est-ce que la partie optique, donc la partie retransmission en optique, est-ce qu'elle sera, est-ce que le satellite sera uniquement pointable sur Nice ou est-ce qu'il est envisageable d'ouvrir en fait l'expérimentation je pose la question à Olivier pour l'instant. Je n'ai entendu parler que de l'observatoire de Nice. C'est quand même relativement compliqué à mettre en oeuvre. Donc, je pense que c'est quand même... Mais si quelqu'un d'autre peut le faire, je suppose que l'équipe sera contente de pouvoir... Ça veut dire être capable aussi de le repositionner pour un autre endroit. Quel temps on met pour le positionner ? Voilà. Ça veut peut-être aussi dire peut-être que dans la première partie, les plusieurs mois où ils vont bénéficier de leur satellite, peut-être que ce ne sera pas disponible pour autre laboratoire. mais peut-être qu'après, c'est ouvrable. Je vais lui demander. Parce que je pense que c'est un terrain d'expérimentation qui reste quand même accessible pour des amateurs un peu avancés, certes. Et que ça ouvre aussi le champ d'expérimentation des modulations sur l'optique. Voilà. Je demanderais si dans la partie contrôle l'attitude, une fois l'expérience passée, est-ce qu'il est envisageable de bénéficier de cette partie-là ? De toute façon, le satellite, je pense que... Il faut un micro pour... Et c'est Nicolas, c'est ça qui avait une question aussi ? Oui. De toute façon, je pense que le satellite va être quasiment immobile sur sa trajectoire pendant qu'il va traverser la France. Donc l'orientation ne sera pas spécifique... Oui, on est d'accord. Donc un autre télescope qui sera en France, à Toulouse, sera peut-être capable de le suivre également. Peut-être capable de le suivre également et de tirer dessus. Tout à fait. J'ai deux questions en une. La première, c'est au niveau du miroir. La première, c'est au niveau du miroir. J'ai vu que tu avais un miroir simplement en fait un prisme. Est-ce que tu avais pensé à un miroir sédicruïque comme ceux qui sont sur la Lune qui réfléchissent sur le laser et en fait qui ont un angle beaucoup plus important ? Il y a une réponse là qui dit c'est la même chose. C'est la même chose, semble-t-il. Quelqu'un me dit c'est la même chose. Moi, je suis la partie radio amateur. Donc la partie optique, je n'ai pas du tout travaillé dessus. Et puis la deuxième, c'était en fait dans ta zone de visibilité à partir du sol. Qu'est-ce qui la limite ? Parce que j'ai vu que ça faisait quoi ? 90 degrés, des choses comme ça. Pourquoi pas plus loin ? Ce qui la limite, c'est le coin de cube lui-même si tu l'attaques trop sur le côté, il ne te renverra pas le signal. C'est comme ton gilet jaune. Pardon. Non, ce n'est pas comme le gilet jaune justement parce qu'il y en a plusieurs. Mais ça renvoie quand même dans la direction. Et si quelqu'un n'est pas... Quand tu es en phare avec ton panneau qui est devant toi, moi je suis en vélo et qu'il y a des phares qui éclairent très fort, je ne bénéficie pas du renvoi. Je renvoie sur moi. Donc c'est zéro normalement en théorie. Et puis si tu es à 30 degrés, tu arrives à tirer dessus et revenir. Mais si tu t'éloignes trop, il n'y a plus d'optique. Attends une autre question parce que là, il faut prendre l'antenne. Merci pour ta présentation. Je voulais revenir sur cette histoire de remonter en 23 cm pour faire du patch de logiciel. Il ne faut pas en avoir trop peur mais il faut vraiment que ce soit bien calqué. On n'est pas obligé d'avoir des bandes passantes terribles avec 9600 baux qu'on peut faire du patch. Je m'en doutais. Il faut leur dire aussi de faire attention parce que dans la bande amateur, tu ne peux pas prendre 50 kHz non plus de bandes passantes pour remonter du logiciel. Il y a quand même un petit peu de réglementation derrière ça à leur expliquer. Et ma dernière remarque, c'est par rapport à ces antennes à fente. J'espère que vous mettrez d'autres antennes, vous, de votre côté ou je ne sais pas comment vous allez gérer parce que ces antennes à fente, je les vois très bien en espace libre devant mais il faut qu'il y ait l'espace libre derrière aussi et derrière, on est dans le CubeSat. Et là, il va y avoir du métal, il va y avoir plein de choses. Alors, l'efficacité et l'accord de ces antennes, moi, j'ai... Tu mets des réserves sur le fait que, de ce qu'il y a à l'intérieur, pour l'instant, il y a un cube vide. Toujours pareil, le retour du radio amateur, nous, on fait les antennes. Si on a un plan de masse derrière, on n'arrive pas à les faire rayonner, nos antennes. Ça marche. Ça, ça va directement chez Fabien, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Je suis désolé. Merci. On a dépassé encore un petit peu le temps.